Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Brune, je suis Data Scientist et aujourd'hui on va changer un peu de vidéo, on va faire des trucs techniques. Donc mon point c'est de vous montrer les indispensables R. Alors j'ai déjà fait une série de vidéos qui va vous permettre vraiment de commencer avec R. Mais là dans les indispensables R, en fait mon but c'est vraiment de coucher dans des toutes petites vidéos des trucs que je fais tout le temps. Des choses qui sont enquiquinantes, qu'il faut savoir faire, qu'il faut savoir faire toujours, et donc il faut en faire, en faire, en faire. Et d'ailleurs quand vous allez faire de l'analyse donnée, vous allez en faire. Voilà, donc on va commencer par trier une data frame. Donc ça c'est quelque chose que vous allez tout le temps devoir faire. Donc je crée une data frame exemple, que j'affiche ici, donc en bas, alors je vais même le mettre en view, ce sera plus simple. Donc on a 4 colonnes, B, X, Y et Z, avec 4 lignes, et donc des valeurs à chaque fois. Et mon but, ça va être de trier la data frame selon les Z descendants, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Et tout en considérant aussi parmi ce premier filtre, enfin ce premier tri, pardon, B ascendant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Donc grosso modo, j'ai mon Z ici, donc 1, 1, 1, 1, 2, je veux que ça fasse 2, 1, 1, 1, 1, 1. Et parmi ça, je veux que B, dans l'ordre alphabétique, soit dans l'ordre du plus petit au plus grand, donc du premier au dernier. Donc typiquement, je veux d'abord voir I, puis après je veux voir, donc I, AL, L et M. Pour ça, il y a deux façons de faire. Je vais vous montrer la forme basique que vous pouvez faire directement avec R, et aussi la forme que moi je préfère, qui est basée sur Dipler, qui est une librairie que j'utilise tout le temps pour manipuler les données et je vous invite vraiment à l'utiliser. Donc on va voir tout ça. Donc premier point, comment est-ce que, basiquement, on arrive à trier cette matrice ? Ok, donc on va utiliser la commande ORDER. ORDER, donc ça prend en argument l'ensemble des colonnes sur lesquelles on veut trier les choses. Donc quand c'est moins, c'est dans l'ordre inverse de ce que ORDER attend. Donc c'est-à-dire, ORDER, il attend quelque chose dans le sens ascendant, donc moins c'est descendant. Donc je fais ORDER de moins ZB, d'accord, que j'applique sur DD qui est ma data frame, et j'utilise WITH pour, comment dire, lancer l'évaluation de l'expression. En fait, WITH, ça va permettre de réarranger les lignes. Donc, comme vous l'avez vu, les lignes, elles sont dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Ok, si maintenant je lance WITH, juste ça, pour que vous compreniez bien, ce que j'ai ici, c'est 4, 2, 1, 3. Et donc finalement, je veux avoir ma data frame selon l'ordre 4, 2, 1, 3, pour toutes les colonnes. Alors il y a bien une virgule, parce que comme ça, moi je réarrange les lignes, mais par contre, ça s'applique sur toutes mes colonnes. Donc si j'applique ça, et si après je refais un view, j'ai bien 1, 1, 1, 1, 1, 2, et après j'ai bien, alors non, donc là je ne l'ai pas. Vous voyez bien, je ne l'ai pas, ce que je veux c'est 2, 1, 1, 1, 1, et pas 1, 1, 1, 2. Et en fait, c'est parce que je n'ai pas, enfin en gros, le contenu de mon opération, il faut que je le mette dans une variable. Donc par exemple, je vais faire DD2, égale, boum, je le fais. Et maintenant, si j'affiche DD2, view DD2, là j'ai bien 2, 1, 1, 1, 1, et après, donc d'abord le L, après le M, et après les H et H. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, si vous voulez passer par là, c'est que vous avez besoin de width et de order. Mais moi, je ne trouve pas ça très lisible, honnêtement. Moi, ce que j'aime bien, c'est dipler. Donc dipler, c'est vraiment la librairie qui permet de manipuler données. Donc on est juste à faire un librairie dipler, boum. Alors si vous ne l'avez pas installé, vous faites un install package dipler. Et alors, il y a deux façons de faire les choses. Soit on le fait sous forme de lignes, où on met directement les choses. Et donc en fait, on dit, ben voilà, je veux appliquer la fonction Arrange sur la dataframe DD, et je veux appliquer le filtre descendant sur Z et ascendant sur B. Mais donc, ça peut le faire. Je vais faire DD3 égale, hop. Donc si après, je fais un DD, un view, DD3, hop, là je l'affiche. Donc on trouve bien les mêmes choses qu'avant. Et moi, ce que je préfère, c'est vraiment la deuxième façon d'enchaîner les choses. En fait, on utilise ce petit symbole-là. Donc c'est pourcentage supérieur pourcentage. C'est vraiment simple. Et en fait, on peut enchaîner les actions. Donc typiquement, je peux dire, ou DD4 par exemple, égale DD. Et là-dessus, je vais lui appliquer des actions. Typiquement, je veux lui appliquer Arrange. Et donc, vous voyez la différence entre les deux. Là, il y a DD et là, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, c'est sous-entendu par ce petit pipe. En fait, ça veut dire que toutes les opérations que je vais faire, je vais le faire sur DD. Voilà. Et donc, j'ai directement après Desk, Z et B. Et si je voulais faire autre chose, j'aurais juste à mettre un pipe. Et après, faire une nouvelle fonction de DeepLer et ainsi de suite. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais franchement, c'est juste génial. Donc, en gros, je dis, je veux filtrer DD selon Z de façon descendante et B de façon basique, donc ascendante. Et après, soit je crée une nouvelle variable intermédiaire, DD4, soit je dis juste que le résultat de ça, je le mets directement dans DD. Voilà. Et donc, si je fais un DD, on voit bien qu'on a maintenant Z2111. Et après, B, c'est bien dans l'ordre alphabétique, low, medium, A et I. Voilà. J'espère que ce petit tuto t'a plu. Si tu veux récupérer le code source, n'hésite pas à cliquer dans le lien de la description. Tu rentres ton adresse mail et tu as le code source directement utilisable que tu peux après soit utiliser pour approfondir les choses, soit le modifier par rapport à tes besoins. Voilà. Je te dis à demain. Salut.